Romain, chapitre 12 Est-ce que quelqu'un peut nous lire, qui a le micro, nous lire les versets 1 et 2 ? Versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Elohim. C'est votre culte raisonnable et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Elohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons parler de l'influence de la quatrième bête sur le christianisme. D'accord ? L'influence de la quatrième bête sur le christianisme. L'influence de la quatrième bête sur le christianisme. Et donc, la quatrième bête, bien évidemment, c'est Rome. La Rome impériale. Lorsque le prophète va écrire cette lettre, il n'avait jamais mis ses pieds à Rome, bien évidemment. Il n'avait surtout pas été, il n'avait jamais été, il n'était pas la base de la fondation de cette église. Cette église est née certainement suite au retour des juifs de la diaspora, qui était dans l'acte 2 à Yerushalem, pour célébrer la fête de la Pentecôte. On nous dit, ce jour-là, les juifs du monde entier étaient à Yerushalem pour célébrer cette fête. Et quand ils sont repartis, parce que chacun est reparti chez lui, quand ils sont repartis chez eux, ces nouveaux disciples, Yeshua, étaient enflammés avec ce feu du réveil, et ils l'ont partagé à Rome. Et c'est comme ça que l'église certainement était fondée, l'église est née. Et l'apôtre a eu, après sa conversion, il a eu vent de ces chrétiens qui se réunissaient, qui partageaient la parole, tout ça. Et il le dit, par exemple, au chapitre 1er, au verset 11, il dit, « Car je désire extrêmement vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » C'est-à-dire, « Afin qu'étant parmi vous, je sois consolé avec vous par la foi qui nous est commune. » Donc, il n'avait jamais été là-bas. Il priait ardemment pour pouvoir aller là-bas, pour que le Seigneur lui donne l'occasion d'y aller. Et il dit, au verset 15, « Ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. » Alors, Rome, justement, une grande cité, une grande ville, la capitale d'un grand empire. Comme un peu, vous le savez, comme un peu les Etats-Unis aujourd'hui, beaucoup de gens voulaient aller à Rome à l'époque. C'était un modèle pour beaucoup. Et Daniel, au chapitre 7, il va recevoir une vision terrible concernant justement Rome. C'est-à-dire des années, des années, des années avant, avant, il reçoit cette vision et il le dit au chapitre 7. Daniel. On va le lire sur le site, c'est possible. 7, 1 à 7. La première année de Belchester, roi de Babel, Daniel eut un rêve et des visions de sa tête. Étant sur sa couche, ensuite, il écrivit le rêve et il relata les principales choses. Daniel donc parla et dit, « Je regardais dans ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Puis quatre grandes bêtes montèrent de la mer différentes les unes des autres. La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je la regardais jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un être humain. Et un cœur d'être humain lui fut donné. Et voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours. Elle tenait sur un côté ayant trois côtes dans la gueule entre ses dents. On lui disait ainsi, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais et voici une autre bête semblable à un léopard. Elle avait sur son dos quatre ailes d'oiseaux. Et cette bête avait quatre têtes. Et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais dans mes visions nocturnes et voici, il y avait une quatrième bête, effrayante, terrible, extraordinairement forte. Elle avait des grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Quels sont les adjectifs qu'on a donnés à cette bête, la quatrième ? La première, c'est ? La première, effrayante. Donc là ? Effrayante. Effrayante. Il y a deux F, c'est ça ? Oui. C'est ça. Ensuite ? Terrible. Terrible. Ensuite ? Extraordinairement forte. Extraordinairement forte. Extraordinairement forte. Ok. Donc, effrayante. Qu'est-ce que je raconte ? Voilà. Terrible, extraordinairement forte. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle brisait, elle mangeait, elle avait des grandes dents, elle mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Mangeait, foulait. Et brisait. Et brisait. Et... Daniel dit que cette bête était effrayante. Très forte. Terrible. Donc, il était effrayé lui-même. Il était terrifié. Et... Continue. Au verset 8. Je considérais ces cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées par elle. Et sur cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'êtres humains et une bouche qui proférait des grandes choses. Je regardais jusqu'à ce que les trônes soient placés. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, et ses roues un feu ardent. OK. Verset... 17. Ces quatre grandes bêtes sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. OK. Donc, nous avons l'influence de la quatrième bête sur le christianisme. Donc, ici, on identifie la bête. On dit, c'est aussi un roi. D'accord ? Roi, royaume. Et au verset 19. Alors, je désirais savoir la vérité sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres, extraordinairement effrayante, qui avait des dents en fer et des ongles de cuivre, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Et sur les dix cornes qu'elle avait à la tête et sur l'autre corne qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche proférant des grandes choses et une plus grande apparence que celle de ses associés. OK. Donc, on nous dit que cette corne-là, cette bête, ce roi, donc, c'est une corne. Dans les Écritures, les cornes, bien sûr, comme vous le savez, représentent des royaumes, des monarques, tout ça, des rois, selon Daniel 8, 20, 22. Et on nous dit que cette bête a dix cornes qui lui sont, bien sûr, totalement soumises, sous son contrôle. Et cette corne, la petite corne ici, a des yeux et une bouche qui parle de beaucoup de choses, qui raconte beaucoup de choses. Et Daniel dit qu'il désirait connaître la vérité sur cette bête-là parce que c'est la seule qui l'a intriguée, la seule qui l'a terrifiée. Il voulait savoir la mission de cette bête. Qu'est-ce qu'elle avait reçue comme mission ? Et on nous dit que cette corne a dix cornes sur sa tête. Et au verset 21, on nous dit que cette corne-là va faire la guerre au sein et elle va l'emporter sur eux. C'est quand même terrible. Elle va vaincre les seins. Elle va les écraser. Et le verset 23, il me parla donc ainsi la quatrième bête est un quatrième royaume qui sera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Donc on apprend que cette bête-là justement, la quatrième bête, ce roi-là va dominer sur toute la terre. Ce sera un royaume qui sera sur toute la terre. Toute la terre. Différent de tous les royaumes. Et ce royaume, cette bête, va dévorer toute la terre, va la fouler et la briser. Et les dix cornes sont dix rois qui se leveront de ce royaume. Et au verset 25, il profèrera des paroles contre le Tréhaut, il harcelera les saints d'Eléon et il aura l'intention de changer le temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc cette corne-là, cette bête, va avoir l'intention de changer, ça on l'a déjà vu, l'enseignement qui a été donné tout récemment, dernièrement. Cette corne, cette bête, va avoir l'intention de changer le temps et la loi. Donc c'est un petit rappel. Temps, loi. Donc ce roi-là, cette bête qui a dix cornes, va tout faire, donc les saints lui seront livrés et elle va tout faire pour changer le temps et la loi. Cette bête, bien sûr, représente premièrement la postérité du serpent dont il est question dans Genèse 3, 15. Quand Elorim va dire à Adam, à la femme, pardon, je mettrai inimitié, je mettrai inimitié la haine entre toi, la femme, Israël, et le serpent. Et je mettrai inimitié entre ta postérité à toi, la femme, donc le machia, et donc le machia et son ecclésien, donc nous autres, et la postérité du serpent. Donc il y aura une guerre entre la femme et le serpent, le diable, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et la postérité du serpent, par excellence, c'est l'antimachia. Et l'antimachia, c'est cette bête, c'est ce quatrième, ce quatrième royaume. D'accord ? Et ce quatrième royaume, bien sûr, c'est l'Empire romain. Et il y avait une église au sein de cet empire. Et c'est à elle que Paulos va adresser son épître. Vous voyez le contexte, c'est un peu historique, voilà, et spirituel. Et là, Daniel était troublé, Daniel était secoué. Et on lui dit que ce royaume va exister. Il n'existait pas encore parce qu'à cette époque, Rome n'était pas encore là. C'était une autre domination, c'était la Babylone qui dominait. ça, vous le savez déjà, c'est un rappel. Voilà. Et Daniel reçoit que la bête en question va tout faire pour changer le temps et la loi. La Rome impériale va tout faire pour changer le temps et la loi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez vu sur l'enseignement qui a été donné la dernière fois, je vous ai parlé du temps aussi. Pourquoi le temps ? Parce que les Écritures sont de Genèse d'Apocalypse, on parle du temps, temps, temps. Par exemple, des termes sont utilisés par exemple le kairos dans le grec et qui nous parle du temps opportun. C'est un temps qui revient tout le temps, le moment opportun. Adonai n'agit qu'en son temps. Au temps opportun, tu peux prier, jeûner. Si ce n'est pas son temps, il n'agira pas. Voilà. C'est comme un enfant qui veut avoir de la moustache, tout ça. Il a beau prier demander, tout ça, ça ne viendra pas. C'est au temps opportun, les choses vont se faire naturellement. D'accord ? C'est kairos. Et vous avez ensuite chronos, ça c'est le temps mécanique. Le temps mécanique, c'est le temps linéaire. Il est midi, il est 11 heures, tout ça. Le temps physique. Et ensuite, vous avez aïon. C'est un rappel. Ça c'est le temps, c'est âge. D'ailleurs, on va parler justement de l'âge. Paul a parlé de l'âge. Ne vous conformez pas à l'âge présent ou à cet âge-ci, littéralement. Voilà. Donc là, vous avez, le premier passage qu'on a lu, dans Romain là-bas, c'est aïon. Voilà. Donc là, on est là-dessus. Et le temps aïon. Et donc là, aïon, c'est âge, temps, et dispensation, univers, monde. Le système des choses actuelles. Voilà. Et maintenant, aïon fait référence, n'est-ce pas, au temps où le péché, le péché règnent, au temps du règne du péché, c'est-à-dire de la chute d'Adam au retour du machia. Ce temps-là, c'est le temps du règne du péché, du temps, le temps du règne du mal, où le diable règle, où le péché règle, et voilà. Le temps durant lequel les humains aussi font du mal aux autres humains, et les gens se disent, mais si Elorim existe, mais pourquoi n'intervient-il pas ? Parce que le temps, il agira en son temps. C'est comme si le monde est livré. Ce n'est même pas comme si le monde est livré, les nations sont livrées à la folie. Voilà. Donc, ça, c'est aïon, âge. Quand vous entendez âge, âge, c'est dispensation. Voilà. et il y a l'âge actuel, il y a l'âge à venir. Maintenant, dans le grand âge de la chute d'Adam, au retour du Machia, cet âge-là est divisé en plusieurs petits âges. Ça, on a déjà eu l'enseignement là-dessus. D'accord ? Par exemple, il y a l'âge de, par exemple, un exemple comme ça, l'âge, par exemple, de la promesse où Adonai fait une promesse à Abraham qu'il aura un fils. Voilà. Il y a aussi l'âge de la loi. Voyez ? Il y a aussi l'âge de la grâce. C'est l'âge sous lequel nous sommes. et il y a l'âge du royaume qui est à venir. En fait, il y a en tout, on va dire, l'âge principal est divisé en sept âges. Il y a eu un enseignement là-dessus. Et le septième âge, c'est celui qui est à venir. Nous sommes dans le sixième âge, l'âge de l'églésia. L'homme a été créé, Adam et Eve ont été créés le sixième jour. Et donc, nous sommes au sixième jour actuellement. Et Yeshua va revenir physiquement le septième jour, le Shabbat. Vous comprenez ? Le septième jour, ou le septième âge, c'est l'âge du royaume, le royaume qui sera établi sur Terre. Vous avez compris ? C'est bon ? On peut avancer ? Ou c'est compliqué ? Ça va ? OK. Par exemple, vous avez... On va vous montrer rapidement. Le premier âge, c'est l'âge... Non, on ne va pas rentrer là-dedans parce que je pense qu'il y aura encore un enseignement là-dessus. Sinon, on va se perdre. C'est ça, non ? Vous allez vous perdre. Voilà. Donc, parlons d'abord de l'âge principal. Voilà. L'âge du règne du péché. Voilà. Et maintenant, Paulus dit ne vous conformez pas à cet âge-là. ne vous conformez pas à cet âge-là parce que c'est l'âge de la domination de la quatrième bête. D'accord ? Vous comprenez ? C'est bon ? Voilà. Donc, les nations sont livrées à la bête, l'antimachia, l'antichrist. et quand Paul écrit cette lettre de Romain au Romain, il avait certainement vu que cette église-là, ces chrétiens-là, ces disciples-là, allaient malheureusement se conformer à la Rome impériale. Ils allaient se calquer sur le modèle de l'Empire romain, qu'ils allaient s'identifier tellement à cet Empire au point de devenir cet Empire. Donc, voilà pourquoi, comme vous l'avez vu, le pape s'appelle le souverain pontife. C'est le titre de prêtre chez les Romains, dans l'Empire romain et de César aussi. Voilà. Donc, ils ont pris ça chez les Romains. Ils ont piqué ça. Ils se sont conformés, et se conformés ici, c'est se laisser façonner selon le modèle de la Rome impériale. Or, Paul ne voulait pas que Rome soit le potier de cette église-là. Vous comprenez ? Littéralement. Ne laissez pas la bête, la quatrième bête, devenir votre potier et vous le vase. Et malheureusement, le christianisme que vous connaissez, que nous connaissons, a été conçu dans l'utérus de la quatrième bête. C'est-à-dire la Rome impériale. On parle de la quatrième bête, vrai ou faux ? On est d'accord, hein ? Donc là, c'est la Rome impériale. Donc, l'Empire romain commence à régner maintenant. Et c'est là que l'Église est née. Pourquoi quatre ? Dans les Écritures, un, c'est l'unité. Deux, c'est l'équilibre. Trois, c'est l'accomplissement. Quatre, c'est l'universalité. Tout ce qui est universel. Les quatre points cardinaux, tout ça, là. Vous voyez ? Donc, voilà pourquoi on nous dit que la quatrième bête va occuper toute la terre, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est-à-dire vous comprenez ? Amen. Et que signifie catholique universel ? Vous comprenez ? Voilà. Donc, ça veut dire que celui qui n'est pas catholique, il n'est pas dans la vérité. C'est ça dans la mentalité, dans la vision. c'est vraiment la quatrième bête. Et cette quatrième bête, elle est particulière par rapport aux autres parce qu'elle a deux aspects. L'aspect politique et l'aspect religieux. voilà pourquoi le pape est à la fois le président, le roi de l'Empire Vatican et il en est aussi le chef spirituel. Vous allez voir, c'est la mère, c'est cette femme qui est assise sur la bête, qui est la mère des prostituées. Et ces autres prostituées, comme vous l'avez compris, ce sont tous ces chrétiens évangéliques, la plupart, protestants, tout ça, baptistes, sont des prostituées. Quand dans l'Apocalypse 17, l'ange dit à Jean, cette femme est la mère des prostituées de la terre, ces autres prostituées-là, à part cette femme, l'église romaine, la quatrième bête, ces autres prostituées, ce sont toutes ces dénominations. le baptisme, le pentégotisme, l'anabaptisme, avant le baptisme, tout ça, le pentégotisme, le mouvement évangélique, tout ça, tout ça. Donc, ce sont des prostituées qui se font perfuser par leur mère. Vous comprenez ? Amen. Qui sont ceux qui ont changé le temps sur le plan physique ? Jules César qui a donné au monde le calendrier ? Julien. Ça, c'est le côté politique. Et qui a modifié, qui a réformé ce calendrier ? Grégoire, le pape, le côté religieux. Et comme vous l'avez appris, ils vont changer les fêtes. Parce que le temps est lié aux fêtes dans la Bible. la lune et le soleil étaient créés pour marquer le temps et les saisons. C'est important. Les fêtes de Yahweh, il y en avait sept. Ces fêtes étaient liées au temps. Donc, les Hébreux devaient regarder à ces deux marqueurs de temps, la lune et le soleil, pour savoir en quel... En fait, chaque début de l'année, c'était la nouvelle lune, du mois, pardon. Et les années, c'était le soleil. Donc, c'était un calendrier. Le calendrier hébreu était l'unisolaire. Alors, donc, voyez, la bête change et ils vont nous imposer des fêtes païennes. Comme vous l'avez appris, la Pâque devient Easter. En anglais, ça donne, en fait, Astarté. Donc, la Pâque catholique, tout comme la Pâque des églises évangéliques, c'est Astarté parce qu'il y a eu choix de notre Pâque. Voyez, on a pu attendre un jour de l'année pour fêter la Pâque. C'est fini, ça. Et ils ont changé des choses comme ça. Même les jours de la semaine, tout ça, ils ont confié ça à des divinités, à des démons. C'est ça, vous l'avez appris. Ils vont jusqu'à même changer le nom des lorimes en Zeus qui devient, pour la première fois, avec la traduction de la Bible en latin par Jérôme en 405, qui devient, dans la Bible latine, n'est-ce pas ? Le latin, c'est la langue parlée dans l'Empire romain. Vous savez ça ? Voilà. Ils parlent le latin, pas le grec, pas l'hébreu. Donc, la quatrième bête avait pour langue le latin. Et la première Bible traduite en latin a été traduite par Jérôme, un père de l'Église catholique, un latin. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, non, moi, je ne veux pas de lorimes, je préfère prendre le Dieu local. Le Dieu local et national en même temps, c'est-à-dire la divinité principale de la Rome impériale, c'est-à-dire Zeus, le fils de Cronos et d'Uranos, alors que Élorime n'a pas de père, n'a pas de mère. Et Zeus devient, dans la Bible latine de Jérôme, Déus. et Déus va donner en français, Dieu. Et comme Dieu en allemand aussi, c'est Gott, Gott aussi là-bas, j'ai eu un frère allemand hier qui vient en Allemagne là-bas, avec une équipe, ils ont traduit les quatre évangiles de la BGC en allemand, et bien pareil, Gott, l'allemand Gott qui a donné en anglais et Gott, c'est aussi une divinité autre que l'Uran. Donc, ils ont pris la parole et ils ont changé la loi. La parole. Donc, les noms des gens, comme vous l'avez vu, modifiés, notamment le nom du personnage central des Écritures. Donc, Elorim, Eloa, le singulier, El, le singulier que l'on voit dans Beth El, Emmanuel, Daniel, Gabriel, tout ça là. Eh bien, tout ça, ils ont traduit tout ça là par Zeus, Deus en latin, Dieu en français. Donc, ils ont commencé déjà par nous mentir comme ça là. Donc, quand l'on dénonce l'Eglise, l'Empire romain, l'Eglise romaine, tout ça là, mais, il faut en même temps se dire, ils le disent, vous nous dénoncez, mais vous priez notre divinité. C'est nous qui vous, ils disent clairement, il y en a un, eh bien, c'est nous qui vous avons imposé Zeus, Dieu, Deus. Ne vous conformez pas au siècle, à l'âge aussi, à cet âge, à cet âge aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les chrétiens de Rome, notamment Jérôme, c'est le traducteur de la Bible, il s'est conformé, n'est-ce pas, à la mythologie romaine, grégo-romaine. Parce que Zeus, chez les Grecs, son équivalent en latin, c'est Jupiter. Les Romains l'ont pris chez eux, chez les Grecs. Parce que c'est l'empire gréco-macédonien qui a existé avant l'empire romain. Donc, les Grecs ont influencé même les Romains. Au point où les Romains ont, n'est-ce pas, pris aussi des divinités gréco- donc, les Grecs, pardon, et ils les ont habillées avec des non-romains. Voilà. Donc, cette église-là, occidentale, cette église, cette bête, nous impose des divinités locales, nationales, autres que et le rime. Alléluia. Et ces chrétiens de Rome n'ont pas écouté Paul. Parce que sinon, Jérôme n'allait pas faire ça. Il aurait dû garder et le rime, et le roi, elle, et là, Adonai, et le roi, El Shaddai, El Elyon. Non. Elle dit, non, 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 nous, nous avons Zeus, donc, il va falloir que nous imposions cela à tout le monde. Et comme aussi, il y a du racisme et de l'antisémitisme derrière, ils ont voulu nous couper carrément de la racine hébraïque, de notre passé, de notre héritage, et une volonté derrière de nous éloigner de la vérité. Ça, vous l'avez déjà appris. Alléluia. Le paganisme, comme le disait si bien William ou Will Durand, un historien qui est déjà décédé, qui est un Américain, qui est mort, il disait, l'église romaine n'a pas détruit le paganisme, mais elle a assimilé, adopté. Donc, du coup, cette église ne fait qu'adorer les divinités gréco-romaines et égyptiennes, babyloniennes, hindous. Par exemple, le chapelet, ça vient de l'hindouisme qui existe, n'est-ce pas, qui a commencé à exister depuis le sixième, au sixième siècle avant, il y a eu le choix. 600 ans avant, il y a eu le choix. Donc, ils avaient leur chapelet avec leur mantra. Chaque grain de chapelet correspond à une espèce de mantra. Vous voyez l'origine des choses ? Ne vous conformez pas, ne laissez pas Babylone vous tailler. Là, nous parlons de la source de la paganisation, du paganisme, du christianisme actuel. Et on va arriver pour finir tout à l'heure à d'autres influences qui sont rentrées, qui affectent les églises d'aujourd'hui. Mais là, nous sommes à la source, à la racine. Cette paganisation n'a pas commencé aujourd'hui. il y a des théologiens, des patrons qui savent que Dieu vient de Deus, Deus, Zeus. Mais ils n'avaient pas le courage de le dénoncer. J'ai vous dit, faites vos recherches. Et vous avez vu, vous n'êtes pas sans savoir comment ils ont dépouillé, déshabillé les personnages bibliques. Kava devient Ève. Jacob devient dans l'évangile Jacques. Vous avez vu ? Où est le rapport ? On a perdu le passé. On a perdu. En cours de route, frappé l'amnésie, on a perdu le passé. Les noms d'avant, les véritables noms. Voilà. Francisé pour la France. Certaines bibles américaines, anglaises, pardon, ont essayé de garder quand même le Yah, Yah, Jérémie Yah, tout ça. Mais là, les Yah deviennent I-E en français. Tout a été modifié, la paganisation. Alors, la Rome impériale, donc ils ont pris les titres également. Donc comme vous avez vu, le roi, la bête, l'antichrist devient le pape, l'empereur, les empereurs. Et les autres cornes autour, là, vous avez, les sénateurs romains sont devenus les évêques. Et ils ont pris leur manière de s'habiller à la même chose. Voyez leur vêtement, c'est la même chose que les sénateurs, un pourpre, tout ça, pourpre. Vous avez vu la femme, là ? Ah bien, pourpre, rouge feu. Ben oui. Et, voilà, ça, c'est des choses que beaucoup savent. Mais ce qui est beaucoup plus subtil, c'est, ce sont les églises évangéliques des chrétiens soi-disant réveillés, qui sont paganisés. Ça, c'est très subtil. L'église romaine, c'est flagrant, c'est visible, pour ceux qui ont un tout petit peu, qui lisent un peu. Mais ce sont, là où il y a le danger, c'est dans les assemblées dites de réveil. Tous ces prédicateurs qui remplissent l'Internet aujourd'hui. Ça y est, nous sommes dans une époque où la sélection se fait. Beaucoup, dans les églises dites évangéliques, ne vont pas au ciel. Beaucoup de ceux qui chantent ne vont pas au ciel. Beaucoup de ceux qui prient, vous ne voyez pas que c'est la fin, de fin, la fin. L'influence de la quatrième bête est trop, très importante dans nos assemblées. C'est, plus de 95% des assemblées que vous voyez là sont contaminées. Je dis bien, même chez nous, j'ai dû mettre les choses au clair ici. avec les uns, les autres, j'ai dû retirer des vidéos, tout ça, je me dis, c'est fini, je suis davantage seul, je crie, je m'en fiche maintenant davantage. Parce que la pollution est telle que ça commence à vouloir rentrer, à toucher les gens, tout ça, c'est la fin. C'est sauve qui peut. Je vous dis la vérité, l'influence. c'est-à-dire, c'est-à-dire, cette bête est terrible, effrayante, elle fout tout. Et on nous dit que cette bête va faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. Elle va faire tomber la vérité par terre. C'est ce qu'ils font dans les assemblées. La vérité a disparu. Vous ne voyez pas que la vérité a disparu. Ça parle de la sanctification sur leurs affiches. Parlons des affiches. Parlons des affiches. Qu'est-ce que l'évangile ? Yéwanan, le baptiste, Jean-Baptiste dit qu'il croisse et que je le diminue. Regardez, nous sommes dans... Regardez, vous allez voir l'influence. Écoutez bien, serrez vos ceintures. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. Lisons à partir du verset 13. Même à partir du verset premier. Vous avez vu, c'est la même vision que Daniel. Voilà. C'est l'époque maintenant de l'accomplissement de cette vision-là. Voilà. Les mêmes bêtes qui sortent de la mer. Voilà. On continue. Et la bête que je vis était semblable à un léopard et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des discours pleins d'orgueil et de blasphème. Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ok, on s'arrête là deux secondes. Vous avez vu ? Maintenant, cette bête-là, pourquoi Daniel disait que cette bête est extraordinairement forte parce que sa force vient de l'association parce qu'on parle des associés. Elle et ses associés dans la dernière, vous avez vu, non ? Donc, ses associés, c'est quoi ? C'est-à-dire la quatrième bête, c'est une bête en carré. Donc, elle est universelle, ce royaume-là. Parce que ça prend Babel, ça prend la Grèce et ça prend les Medes. Elle est Perse. donc là, c'est un, deux, trois et quatre. Donc, cette quatrième bête-là. Donc, carré, quatre, universelle. Donc, voilà l'association. Voilà pourquoi cette bête, elle est extraordinairement forte. Et Daniel dit, l'ange dit à Daniel et à Daniel 2, qu'ils vont se mêler par les alliances ou par des semences humaines. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre depuis des années déjà. Sur le plan religieux, l'œcuménisme, aujourd'hui, le syncrétisme, voyez ? Voilà. Mélange de plus en plus pour être fort et sur le plan politique, c'est la même chose. Les nations s'unissent de plus en plus à, vous le savez, pour donner au monde, en fait, l'ONU, le gouvernement mondial, les nations, tout ça, c'est l'accomplissement de la parole. Voilà. La terre est devenue un petit village. Voilà. C'est fini. Les pays ne sont plus souverains. C'est fini, ça. Ça, vous le savez, c'est un rappel. Et on continue ? On nous dit que le dragon va donner à la bête son trône. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire son royaume, carrément élu. Le dragon dit à la bête, à l'antimachia, tiens, Gers, comme il a proposé à Yeshua, Yeshua a refusé. Il dit, tiens, mon trône, tiens, mon pouvoir et une grande autorité, tiens. Pourquoi ? Parce que la bête doit fouler, doit aller attaquer les saints qui aiment la vérité. Ceux qui ne veulent pas se montrer sur le net ici, là, en photo, leur corps, il faut les attaquer. Continue. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. C'est la même chose. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de l'emporter sur eux. L'Empire romain a beaucoup persécuté les saints. Vous savez que la plupart des premiers croyants, disciples de Yahshua étaient persécutés, tués, égorgés, brûlés, vifs, tout ça. Etienne, lapidé, Paul est mort sous Néron. Donc quand Paul parle de la bête, quand Paul parle de ne pas se conformer au ciel présent, à cette époque-là, nous sommes en 5048 à peu près après Yahshua ou 58, 58, quand il a écrit cet épître, 58, et c'était l'empereur, donc il y avait Claude avant qui avait chassé les juifs selon Acte 16, tout ça là, Acte 16 je crois, ou un Corinthien, Acte 16 je crois, ou 19. Et donc Priscila et Aquilas avaient quitté Rome parce que Claude l'empereur avait chassé les juifs de Rome. Et c'était Néron après qui l'a remplacé. Et Néron avait accusé les disciples de Yahshua d'avoir incendié Rome parce qu'à l'époque Rome avait brûlé, il y avait un grand incendie. Il y avait encore beaucoup de persécutions. Il y a eu plein d'autres empereurs qui ont persécuté les premiers croyants. Voyez ? Aujourd'hui, on n'a plus de véritables croyants, il y en a très peu, parce qu'il n'y a plus la persécution véritablement. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement contaminés, ils ont tellement les vitamines de la quatrième bête que quand on parle de la sanctification, ça les titille, ça se rebelle parce qu'ils sont envoutés par la bête, ils ont bu, ils boivent le vin de la débauche. Et pour beaucoup, le ciel leur est fermé, il n'y a plus rien à faire. Je vous dis. C'est-à-dire, ils ne le savent parce que c'est la vie, la vie en machia. Ce sont des chrétiens light. on continue. Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'ont pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, tué dès la fondation du monde. Donc, il y a des gens, leur nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais ils sont parfois chrétiens, ils sont parfois pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, chantent. Mais ils s'opposent à la sainteté. Ils peuvent parler de la sanctification, mais ils ne vivent pas la sanctification. Par leur manière de parler, de s'habiller, de se comporter, tout ça, il n'y a pas la sanctification. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui se dit chrétien change son profil constamment, quelqu'un qui est rempli de l'esprit qui est saint, met ses photos à gauche, à droite, partout là. Vous allez voir pourquoi. Nous sommes, l'âge actuel, c'est l'âge de l'image, l'imagerie. L'imagerie. Le moi, le moi, le moi. Le moi. Et le rythme a tout créé et on ne le voit pas. Et regardez comment l'homme mortel veut se montrer à chaque fois. Donc, ces gens-là, leur nom, d'après les Écritures, n'ont pas été écrits dans le livre de vie, dès la fondation du monde. C'est-à-dire, se sont livrés, ils font partie de livrés. Quoi qu'ils vous fassiez, ils ne changeront jamais. Ils fréquentent les assemblées, ils restent sorciers, ils restent impudiques, menteurs, orgueilleux, fumeurs, tout ce que vous voulez. Et ils vont mourir comme ça, ils vont aller en enfer parce que c'est de là qu'ils sont venus. C'est-à-dire, ils vont rejoindre leur père. Et ce sont ces gens-là qui remplissent les bâtiments d'église, les maisons d'église, ce sont ces gens-là qui vont, n'est-ce pas, polluer les vrais croyants. Donc, nous côtoyons des gens dont les noms n'ont jamais été dans le livre de vie. Car, dès la fondation du monde, les descendants d'Adaïe, les véritables descendants, ont des noms, leurs noms étaient dans le livre de vie. Mais, la plupart des humains, non, ce n'est pas le cas. Je dis bien, ils sont croyants, ils fréquènent des assemblées, ils peuvent prêcher la parole, ils peuvent annoncer l'évangile, ils peuvent être ordonnés, pasteurs, prophètes, tout ce que vous voulez, chantres, tout ce que vous voulez, tout ça. Mais il n'y a pas, on les voit par les fruits, les œuvres, on les voit, on les voit. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas élorime. C'est pour ça qu'elle m'a dit, retire des vidéos là, sois seul, crie, comme je l'avais dit, davantage, fini. Parce que, le christianisme actuel, que vous voyez là tout ça, soi-disant chrétien, les grands gens, tout ça, c'est la fille de la Rome impériale. Qui boit le vin de la débauche. Et ça donne des chants comme au Congo là-bas, comme en Côte d'Ivoire, des prostituées. Ça donne des chants comme aux Etats-Unis. Ça donne tous ces concerts, tout ça, la gospel, tout ça, c'est la prostitution. Ça donne toutes ces prostituées, toutes ces, toutes ces, comme la parole dit, la mère, la Babylone est la mère, la quatrième bête est la mère des prostituées de la terre. C'est-à-dire des gens qui mangent à tous les râteliers. C'est-à-dire des gens, il y a des gens qui ne seront jamais sauvés, quoi que vous fassiez. Quelqu'un qui parle, même s'ils mettent les titres sur leurs affiches sanctification, quand tu vis la sanctification, quand tu presses la sanctification, tu la vis. Si tu la vis, tu seras seul, pratiquement. Mais être invité par des voyous, par des gens contaminés par le diable, des serviteurs du diable, ça veut dire que c'est tuer comme eux. Comme l'église protestante en France qui a reconnu, comme vous le savez, le mage pour tous. Nous sommes dans un temps de confusion, généralisé. Dieu, enfin, Elorim aime tout le monde, mais il y a des choses qu'Elorim ne veut pas que nous fassions. Et l'autre rôle, ce n'est pas de condamner, c'est de dire aux gens, voilà ce que Elorim dit. C'est à vous de prendre ou de ne pas prendre. Vous voyez le temps de confusion ? Voilà. On continue. verset 9. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un emmène en captivité, il s'en va en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira à la captivité. Donc il y a des gens, quoi que vous fassiez, ils sont nés pour être pris et détruits. Ils sont nés pour aller à la captivité babylonienne. C'est-à-dire, ils sont nés pour être gérés par la quatrième bête. Ce sont ses enfants, les anti-machia. Leur père, c'est la bête à qui le diable va donner son trône, son pouvoir, tout son royaume. C'est livré. Voilà pourquoi Yeshua dit quelqu'un a planté la bonne semette dans son champ et un homme est venu, son ennemi, l'homme qui est venu là. Malheureusement, dans la plupart des traductions, ils ont retiré le grec Anthropos qui est contraigné par un être humain. Ils ont mis seulement son ennemi. Alors que l'ennemi en question, selon les Écritures, c'est un humain. Pendant que les gens dormaient, un humain, son ennemi est venu. Donc l'humain en question, c'est la bête, c'est l'anti-machia qui représente à la fois un homme, d'abord tous les faux dirigeants politiques, tous les empereurs romains, la plupart, comme des autorités d'aujourd'hui, la plupart, et l'anti-machia, c'est leur père, l'anti-machia. Parce que j'en dis que plusieurs anti-machia sont venus. Vous savez que l'anti-machia viendra, mais présentement, plusieurs anti-machia sont venus. Donc il parle de l'anti-machia, la bête, et les autres anti-machia, c'est-à-dire ses enfants. Voyez ? Tous ces pasteurs qui prennent les femmes d'autrui, qui divorcent, qui se remarient sur les anti-machia, tous ces pasteurs qui mettent leurs photos sur leur Facebook, qui se glorifient, qui mettent des produits, qui sont devenus des stars, sont des anti-machia. Parce qu'un prophète authentique ne voudra jamais que ces photos circulent partout comme ça. Tous ces femmes de pasteurs, tous ces chrétiens chez nous, qui mettent leurs photos partout où l'on voit chaque semaine sa chambre de profil, pour que l'on voit eux, eux, eux. Alors que tout ce que nous faisons, nous devons tout faire pour que le maître soit élevé. Alors c'est eux qui se font montrer, qui se font voir, c'est-à-dire qu'ils ont l'esprit de l'anti-machia. Même si certains retirent leurs vidéos, leurs photos, vous allez voir quelque temps parce que c'est un nœud. Vous croyez qu'un enfant de l'orime qui a l'esprit de l'orime, qui est l'esprit qui nous amène à l'humilité, va les montrer, ça montre, n'est-ce pas, qui coûte 5 000 euros, 10 000 euros sur des photos partout comme ça. Il y a un esprit derrière ça que l'on va voir tout à l'heure. On va lire ça au verset 11 maintenant. On dit quoi ? Écoutez bien l'enseignement comment le monde a influencé les églises. Et j'ai vu une autre bête montant de la terre et elle avait deux cornes semblables à celles de l'agneau mais elle parlait comme le dragon et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Donc ici, nous avons deux bêtes. La première, c'est le roi du monde représenté par tous les Césars, tous les monarques païens dont le premier est Nimrod. Et la deuxième bête, c'est le côté religieux, la papauté qui est à la tête de l'église mondialiste, les fausses églises, la fausse religion. Et la fausse religion, maintenant, viendra, la femme assise sur la bête pour obliger la terre à adorer la première bête, c'est-à-dire pour obliger les églises à adorer la première bête, c'est-à-dire que les églises deviennent imitent le monde se conforment au monde, que les églises soient façonnées par la première bête, par le monde, qu'il y ait les habits, la tenue des gens du monde, comme dans l'église catholique, qui ont emprunté, qui ont imité les vêtements des sénateurs romains, de l'empereur romain pour le pape, pour les sénateurs, pour les évêques, les pasteurs, le collé clérical, costumes et cravattes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme si c'était comme ça qu'il faut absolument qu'un pasteur s'habille. Et la Rome impériale, c'était des grandes, 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 grandes bâtisses, la brique, la brique, voyez, les grands, les grands édifices pour les divinités. Qui vous a dit qu'il faut construire l'église ? Qu'on achète un petit bâtiment, une petite maison pour que les frères se retrouvent, pour mettre des bureaux, il n'y a pas de souci, mais de là, les construire, les églises à l'américaine, en forme de gâteau. Vous avez vu à quel point ces gens sont possédés par le diable, possédés par les démons ? Comment ils imitent la Rome impériale ? Comment ils sont façonnés par l'église catholique parce que l'église catholique, c'est des cathédrales ? Les basiliques, vous ne voyez pas qu'ils sont possédés par l'esprit qui gère l'église catholique romaine ? Au lieu de construire des orphelinats pour aider les pauvres, dans des pays où les enfants sont dans la rue, dans des pays où des femmes sont violées, où des veuves sont dehors, eux, ils vont mettre un million de dollars, un million, que l'on achète un endroit pour avoir une petite maison et une petite salle. Mais eux, ils veulent des méga-churches, c'est-à-dire de rassembler des foules qui viennent de loin, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et eux, ils restent à la tête. Vous ne verrez dans aucune assemblée biblique un pasteur ou un apôtre qui est resté à la tête d'une église locale, à vie. Ils implantaient, ils formaient, ils partaient. Mais qui est resté à la tête qui sont ceux qui restent à la tête des églises locales ? Les prêtres catholiques et le pape. Vous avez, dans toutes ces églises-là, ils font des églises, ils restent à la tête des églises depuis à vie, ils établissent leurs femmes pasteurs. Voilà. Vous avez vu ? Ils sont copiés, l'église catholique. Et le monde les influence. Dans le monde, on a la construction des bâtiments, des tours qui sont de plus en plus hautes. Eh bien, regardez-moi ces églises. la même chose. Vous avez vu ? C'est pour cela, je voudrais vous dire, quand bien même vous aurez vos propres combats personnels et que vous aurez besoin d'un soutien, tout ça, un conseil, ne cherchez pas sa voix, je ne suis pas votre passe, je ne cesse de vous le dire. Ne cherchez pas sa voix, non, il faut voir le frère, non, 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 moi, je ne suis qu'une voix qui crie. Ne dites pas non, cherchez le frère, ailleurs, se frère, pour qu'il nous aide. Non, non, frère, allez vers le Seigneur. Je ne suis pas, TV de ville n'a pas eu l'église. Non. Avec un pasteur, non. De toute façon, je vous le dis, dans les prochains, procès mois, dès que le Seigneur me donne la valle, on va retirer toutes ces vidéos-là. Vous, beaucoup n'ont pas encore compris ça. Il me voit encore comme un pasteur. Il faut qu'on va contrlé, vous voyez, Non, mais arrêtez-moi cette mentalité-là. Continuons. Verset 13. Et elle produit des grands signes. Même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Et elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête. Continuons. Et elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête. En disant aux habitants de la terre de faire une image. De faire quoi ? De faire une image de la bête. De faire quoi ? Une image. Image. Voilà là où la bête, la quatrième bête arrive à atteindre les gens. Voilà là où la quatrième bête a réussi à contaminer les églises d'aujourd'hui. Avec l'image. Pourquoi ? Parce que c'est l'anti-Mashiach. Mashiach a dit dans 2 Corinthiens 5-7. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Or, nous sommes dans une génération où il faut foire. Pour apprécier les choses. Et regardez-moi toutes ces photographies de ce soi-disant chrétien sur le net. Regardez-moi ça. Regardez-moi la bîme. Regardez-moi les seins à l'air. Les fesses à l'air. À l'air. Les seins à l'air. Les fesses à l'air. Je parle crûment. Regardez-moi. Les fesses à l'air. Tout le monde trouve ça normal. Les gens ne voient même plus le mal. On a normalisé le mal. Le mal devient bien. Le bien devient mal. C'est pour cela. Depuis des années, le Seigneur m'a dit. Il ne va plus dans les mariages. C'est en commençant par les mariages. Il ne va plus. C'est Babylone. Vous avez vu ? Quand vous avez des gens qui meurent de faim, là. Parce qu'on fait le mariage selon Babylone. Selon Babylone. Parce que le monde a influencé les gens, là. Vous avez vu le nombre de croyants, de chrétiens que je rencontre qui veulent se marier, qui n'arrivent pas à se marier parce que les parents mettent la barre tellement haute, tellement, tellement, elle est tellement haute que ça devient de joug. Il faut une salle. Une sœur voulait se marier. Elle est venue me voir. Elle dit, on a trouvé une salle. 6 000 euros. Je lui dis, tu te débrouilles. De la famille, quelqu'un dans la famille, je ne viendrai pas. 6 000. Vous voyagez, vous voyez la souffrance des gens ? Vous voyez ces enfants qui viennent nous voir ici et là, qui n'ont pas mangé partout, même ici ? 6 000. Pour une salle qui va durer, ça va durer quoi ? Juste une petite nuit ? Pour vous pavaner ? J'ai béni le Seigneur la dernière fois, là. Un couple, nouvellement toussé par l'évangile. Lui, ça fait des années, elle aussi, mais nouvellement, je les ai vus. Je ne les connaissais pas vraiment, là. Vous voyez ça, il y a quoi, peut-être 3, 4 ans que je commençais, la dernière fois, j'ai reçu le frère au bureau, on a parlé, il m'a dit, non, au Gabon, on a reçu le message, on était là depuis le commencement, waouh ! Ils se sont mariés, ils ont pris la salle ici, quelle simplicité ! Ils ont demandé cette salle, moi, ils ont dit qu'il y a un marié vendredi, alors, quelle simplicité ! J'ai vu dans les assemblées, je vois dans les assemblées, des couples qui se marient, des gens qui se marient, ils vont dépenser 20 000 euros. Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Je dis aux gens, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Moi aussi, je suis libre d'obéir à la parole du Seigneur. Paulos dit, je crains que vous ne vous détourniez de Christ et de la simplicité à l'égard de Christ. Regardez comment les saints sont à l'air dans les assemblées. Regardez, vous avez vu les vidéos ? On regarde, il y a des vidéos sur les gens chrétiennes, on ne peut même plus les regarder, là, pour garder sa vie de sainteté, là. Vous avez vu ? C'est-à-dire, le maître, sur son trône, en regardant les églises, il souffre. Quand Paul dit que les femmes s'habitent de sa mort, c'est dans la parole, là. Mais c'est écrit, c'est dans la Sainte Doctrine. Il dit quoi pour la Sainte Doctrine ? Prêche la Sainte Doctrine, à titre, dans titre 2. Il dit que les femmes âgées s'habillent et les âgées qui conviennent à la Sainte Doctrine. C'est écrit dans la parole ? Vous avez vu ces femmes avec des pantalons, des caleçons serrés, les leggings, tout ça, là ? Le monde. On dit, non, mais... J'entends souvent des frères, des sœurs, qui disent, non, non, mais tu sais, actuellement, la plupart des vêtements, c'est comme ça. Voyez le langage ? C'est-à-dire, vous subissez l'influence de Babylone et on dit, non, c'est normal, donc, mais laissons-nous façonner par Babylone. Voilà, Babylone, la quatrième bête dit, le modèle de la femme que moi, je veux, c'est ce modèle-là. Le message, là, est donné, ce message concerne les élus. C'est ce que j'ai compris. Pas tout le monde, les élus. Voilà. Gato, une sœur se mariait il y a quelques années, il y a 8 ans, pour la décoration de la salle, elle a payé 1 500 euros. 1 500. Quel orgueil ! Quel orgueil ! Et j'entends des gens dire, on ne se marie qu'une fois, tout récemment, un jeune couple voulait se marier, la sœur, je parle avec, elle dit, son mari, son futur mari, aujourd'hui, son marié, me dit, elle a trouvé une robe à 4 000 euros. 4 000. Moi, je ne veux plus au mariage. Oui, c'est fini. Et quand tu compares les marges, les chrétiens et ceux du monde, parfois ceux du monde, il y a des gens même qui sont plus simples. on se dit, mais qui est converti là-dedans ? Et sans se rendre compte, ces soi-disant chrétiens, détruisent par ce comportement leurs propres témoignages, leurs propres appels. Parce qu'on va enseigner quoi après ? Parce que l'occasion qui vous est donnée pour enseigner la saineté, c'est quand il y a des fêtes. Les gens vont venir, ils vont voir comment c'est. C'est quoi le témoignage ? Vous savez, on nous a tellement appris par ça, c'est le christianisme paganisé. On nous a tellement collé le nom chrétien, 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 qu'on nous a enlevé des termes comme saint, témoin, quand Yeshua disait, vous serez mes témoins. Témoignage. C'est-à-dire, tout chez nous doit être un témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Oh, où sont ces croyants-là ? Il y en a très peu. Très peu. Très peu. l'influence de la quatrième bête sur le christianisme actuel. Et on change le message, on dit, le Seigneur, Elori, mais Dieu est amour. Oui, il est amour. Mais on ne vous a pas dit qu'il est juste. On ne vous a pas dit que nous avons un témoignage à porter. Disciple, discipline, témoin, témoignage, témoigner. témoigner, ce n'est pas seulement en prêchant, en chantant, témoigner, c'est par ton attitude, ton comportement, ta manière d'être. Qu'est-ce que Elori n'a pas fait pour nous ? Et comment on le remercie ? Tu entends des chrétiens, des soi-disant chrétiens qui disent, je m'en fous des gens. Ah bon ? Mais tu n'es pas converti, toi. Tu es bien babylonisé, tu es bien envouté. Voilà notre christianisme. Ce sont les mêmes qui fréquentent les mêmes bâtiments depuis dix ans. La plupart ne changent pas ici et là, partout. Ça ne change pas. Les mêmes choses. Ils sont assis devant, ils acclament, ils écoutent. C'est-à-dire que la parole ne leur fait plus aucun effet. L'influence par rapport à l'habillement, l'influence par rapport à que de plus en plus les gens se dénudent. De plus en plus. Il n'y a qu'à voir ces prophétesses qui prêchent sur Facebook, Internet, comment elles s'habillent. Des vêtements collés, serrés, poitrines, bien comme il faut en exergue et tout ça. le corps alerte. Tout est exposé. On est en libre, tout. Et tout le monde trouve ça normal, il n'y a pas de souci. C'est normal. Sur le plan vestimentaire, c'est Babylone qui influence. Sur le plan mariage, fête, c'est Babylone qui influence les gens. Qu'est-ce que vous avez à décorer une salle ? Ça va vous apporter quoi ? Vous voyez, 2000, 1000, 1000 euros, 2000, le lendemain, vous enlevez tout ça. C'est 2000 euros. Vous savez qu'avec ces 2000 euros, vous aurez pu construire une petite bicoque pour héberger deux enfants qui dorment à la rue, quelque part. Ces enfants aux Philippines qui vont dans les décharges prendre des morceaux de viande qu'on a jeté, tout ça là, et qui vont les nettoyer et ensuite les préparer pour manger. Allez leur dire que vous avez investi 4000 euros pour une salle, pour votre mariage. Allez leur dire ça. C'est ce que je vous dis, papa, on a vécu ça. Simplement. Mon épouse et moi, il y a 23 ans. Très simple. Donc ce ne sont pas des choses, je vous dis, mais on est où là ? On est où ? Quand on gratte un peu. Le monde, le monde, le monde, à fond le monde, le moi, 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 Le Seigneur a dit, tu as assez donné, retire-toi, laisse-les. Crie pour les autres. Sur le plan, bien sûr, l'église, l'organisation des églises, c'est le monde. Comme la Rome impériale, le monde. On vient, on va s'asseoir et on attend que celui qui est devant s'exécute. Voilà. Comme au cinéma. La musique, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Et qu'est-ce qu'on va prêcher ? Bien sûr, des choses qui font du bien aux oreilles. qui font du bien aux oreilles. L'apôtre Pierre dit, par contre, Paul dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez quand vous étiez dans l'ignorance. Les convoitises. Eh bien là, on voit, quand il y a des manifestations, quand il y a le mariage, d'hôtes, pour certains qui croient encore à la dhôtes, c'est là qu'on voit les... passions, les désirs de la chair que les gens cachaient qui vont commencer à se manifester, à s'amplifier. On se dit, waouh ! La soeur qui s'est mariée, à qui on a loué, on a donné la salle là. On a cédé ça gratuitement. On a donné ça gratuitement. Il y avait des filles d'honneur là-dedans ? Est-ce qu'il y avait des filles d'honneur ? Garçons d'honneur, je ne suis pas des filles d'honneur là. Même pas. Alors on va dépenser de l'argent pour les filles d'honneur, on va dépenser de l'argent pour si, ça va rentrer comme des rois, comme des machins. On dit, mais en fait, on dit, non mais c'est ton jour, il faut en profiter, tout ça là. Laissez-moi vous dire, c'est la chair. Voilà. En fait, le Seigneur a tellement simplifié les choses. Les premiers croyants, très simples, je vous dis, simplement ils faisaient les choses, mais regardez comment on est devenu gras. Le christianisme actuel, engraissé jusqu'aux eaux. Il n'y a plus les oreilles pour écouter. Et ça pue sur le net. Chaque jour, tu as des nouvelles chaînes qui naissent, chaque jour, tu as des nouveaux prédicateurs, tu as des prophétesses, chaque jour, c'est la folie, la folie, la folie. Ça va prêcher, ça se filme à l'aéroport, voilà maintenant je vais à l'aéroport, je vais à tel endroit, machin tout ça, des jeunes filles, impolies, mal éduquées. Je plains les hommes qui vont les épouser. Des jeunes hommes impolis qui vont se servir la parole pour prêcher l'évangile. Je plains les femmes qui vont les épouser. Voilà notre génération, et c'est écrit, ça doit arriver, malheureusement. Et vous avez vu l'influence sur le plan famille ? Vous avez vu l'influence du monde ? En 2005 déjà, le Seigneur m'a fait écrire un livre « Église influente ou influencée » en 2005. Il y avait même une conférence à Saint-Denis. Donc ce n'est pas un message d'aujourd'hui. Pour ceux qui vont dire « Mais c'est d'aujourd'hui, qu'est-ce qui lui arrive ? » Mais ça a toujours été là. C'est vous qui n'avez pas compris les choses. Quand on regarde les églises, comparez les églises avec le monde. Regardez bien, c'est le monde. Tous ces bishops qui veulent copier le pape, c'est le monde. Hum ? Et ce sont eux, pardon, ce sont eux, les modèles de beaucoup, même ici, là, de beaucoup. Même ici. Même ici. Hum ? Vous avez vu comment Osborne a prêché l'évangile dans la simplicité ? Où sont ses prédicateurs ? Vous avez vu comment David Wilkerson a prêché la parole dans la simplicité ? Où sont ses prédicateurs ? Non, l'évangile de la prospérité a pris de la place, de l'ampleur. prospérité. Un des aspects de l'évangile de la prospérité, c'est l'image. Et on dit bien, on a demandé à ce qu'un esprit soit mis à l'image pour que l'image de la bête parle. Donc, quand vous vous exposez l'image, 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 Hollywood, la télé, l'internet, tout ça, il y a des démons derrière bien comme il faut si vous ne faites pas attention. Vous vous exposez comme ça en permanence. Voilà pourquoi on a commencé depuis quelques temps à flouter nos vidéos. Si vous voyez une de mes photos sur un site, tout ça, ce n'est pas moi, je ne suis pas dedans. On écrit des livres, ils écrivent des livres, des ouvrages chrétiens, soi-disant, pour prêcher l'évangile et dès la première couverture, on voit qui ? Leurs photos. Mais on présente l'évangile, c'est quoi ? C'est la présentation de quelqu'un, celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Mais c'est quoi ? Quel est cet évangile qui est annoncé par ces gens ? L'évangile humain. Ils ont remplacé la gloire de l'orime par la gloire de l'homme. Ils ont préféré adorer et servir la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. C'est la religion de l'homme. L'homme, l'homme, l'homme. L'homme qui est au centre. Le moi, le moi, le moi, le moi, le moi, le moi, le moi. Voilà pourquoi vous avez des calendriers qui sont vendus avec des photos de l'homme de Dieu, sa femme, des photos de sang, photos de Jésus, photos de Myriam ou Marie. Voilà pourquoi vous avez dans leur bâtiment d'église leur photographie en grand. Vous voyez des grands posters derrière, des grands panos publicitaires partout. Ils font des campagnes de séminaires, on voit leur photographie, le nom du Seigneur parfois il n'est pas là, mais on voit leur nom, on voit leur titre, on voit leurs images. Beaucoup de, pour finir, les gens sont tellement influencés par le monde qu'ils ont oublié leur premier amour, abandonné leur premier amour, qu'ils ont oublié pourquoi ils existent. Le ministère est devenu la finalité pour beaucoup. Le travail est devenu la finalité pour beaucoup. Le mariage, la finalité. Et ils sont sortis du chemin du ciel. Parce que l'influence, l'influence du monde, l'influence de Babylone est tellement grande qu'ils se sont fait avoir, qu'ils sont partis dans tout le sens. voilà pourquoi le Seigneur invite son peuple à la repentance. À la repentance. Véritablement. Es-tu influencé par le monde ou par le Seigneur ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Romain 2. Or, le christianisme influencé par la bête met l'accent sur les apparences. Le juif, c'est celui qui est dans le secret. Le maître a dit quoi ? Va prier ton père, va prier ton père qui est là, dans le secret. Mais non, les gens ne veulent plus ça. Il faut qu'on nous voit. Il faut qu'on nous voit. Il faut qu'on nous voit. des pasteurs qui se maquillent, des pasteurs qui se font masser. Voilà notre génération. Le maître ne plus loin. Sauf qui peut. vous me direz, frère, on fait quoi ? On regarde qui ? Je ne vous dis pas, regardez TV de vie, c'est parce que ce n'est pas mon message. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas, allez regarder un tel, un tel. Prenez la parole, vous l'avez ? Méditez-la chaque jour comme la parole, comme le maître l'a dit. Priez le maître. Vous me direz, mes frères, priez avec qui ? Mais moi, je n'ai pas à vous dire avec qui prier. Je veux encore moins vous recommander les prédicateurs. Il y a des frères et sœurs qui sont recommandables, oui. Mais là, nous voulons vous recommander à celui qui sauve et celui qui vous dira avec qui prier. Voilà, mes amis, que le Seigneur nous garde. Nous vous donnons rendez-vous pour ceux qui le peuvent samedi à 11h, à 13h pour une autre formation. Mais il faut appeler pour s'inscrire. Et samedi, il faut appeler pour s'inscrire parce qu'on veut faire la sélection que le Seigneur vous garde au nom de Yeshua. Amen. Amen.